Après avoir voyagé dans de nombreux pays à la recherche du Black Bass, c'est le brochet que l'on va rechercher. Et pas dans n'importe quel pays, puisqu'aujourd'hui, nous sommes dans le pays du brochet, l'Irlande. Une destination que j'apprécie particulièrement pour son cadre dépaysant, sa météo atypique et ses brochets monstres. J'ai la chance grâce à la société Séjour de Pêche de pouvoir effectuer une pêche en Irlande sur un bateau tout équipé et moderne. Life Scope, pontage, support de canne et surtout, énormément de matériel de pêche à disposition. Avant de commencer la session, j'ai un cadeau pour vous. Dans le contexte de cette vidéo, j'ai un code ALEXFISHING qui vous permettra d'avoir 5% sur la réservation de votre séjour. Toutes les informations sont dans la description pour réserver ton voyage avec Séjour de Pêche. C'est parti pour notre voyage de pêche en Irlande, bon visionnage. Bon, mesdames et messieurs, embarquement dans moins d'une heure pour Dublin. Ma première fois en Irlande, j'ai vraiment hâte. Apparemment, la météo n'est pas fameuse pour l'atterrissage. Mais bon, on va voir, on va patienter et puis j'ai hâte d'embarquer. Première fois avec Alexandre. En Irlande, ça va être sympa. Ah, magnifique. C'est qu'il a un gros bazookier. On m'a toujours dit que j'avais un gros bazookier. On est arrivé à l'hôtel Silver Hill et franchement, l'ambiance est juste trop cool. Le Silver Hill, c'est l'hébergement du centre de pêche en Irlande. Et c'est ici qu'on va séjourner pour les prochains jours. Mais avant de faire quoi que ce soit, on doit préparer le matériel car demain, j'ai envie d'être prêt directement car j'ai vraiment hâte de pêcher. Le Silver Hill, en plus d'être super sympathique, est juste à proximité de la rivière. Et ça permet de pouvoir facilement faire un petit coup du soir ou tout simplement profiter d'une ambiance calme au bord de l'eau. Mais moi, j'ai pas envie de faire le coup du soir. J'ai surtout envie de manger. Et ça tombe bien parce qu'on vient de commander notre plat et c'est juste magnifique. Une bonne Guinness irlandaise avec un super repas pour prendre des forces, c'est parfait. J'ai bien mangé, j'ai bien dormi et je suis en forme pour en découdre. Les brochets n'ont qu'à bien se tenir. C'est le moment de mettre le bateau à l'eau et aujourd'hui, ce sera Aaron qui nous guidera sur son super bateau. Et d'ailleurs, je pense qu'il va nous expliquer comment va se dérouler cette journée. Salut Aaron, comment vas-tu aujourd'hui ? Salut, comment vas-tu ? Je suis bien, merci. Aujourd'hui, nous sommes en anglais. C'est un jour très beau et solide. Qu'est-ce que tu as planifié pour aujourd'hui avec ce temps-là ? Qu'est-ce que tu as planifié pour nous de nous de nous de faire? C'est très brillant et solide, ce qui n'aurait pas d'une condition idéale pour les pieds. Donc, mon plan est de s'envoyer les plus grands avec l'actif target. T'envoyer les plus profondément de l'eau et juste les prendre chaque fois. Nous ne allons pas essayer d'avoir beaucoup de fish aujourd'hui, mais nous devons avoir quelques grands. C'est mon plan. Ok, je sais que tu as beaucoup de lures dans ton boat. Et quand même on veut utiliser, on peut utiliser ces types de lures. Et ce sont des lures que nous ne l'avons pas en France. Pouvez-vous me montrer quelques lures ? Absolument, oui. Alors, l'un des mes préférants, c'est toujours dans la boîte. Oui. Rikki the roche, il ne peut pas être fait par Weston. Oui. Et j'ai l'air rigged avec des bkk rigging. Absolument magnifique. Oui, oui, c'est sûr. Oui, c'est une. Et puis, bien sûr, nous devons avoir quelques guppies sur le boat. Des nouvelles. C'est vraiment un bon color, l'un des mes préférants. Le standard. Salmo slider. Oui, parfait. Il est trois des mes préférants, je pense. Surtout pour cette route. Oui, donc vous avez plusieurs softbaits et plusieurs hardbaits pour ficher correctement dans l'île, toute l'eau. C'est ça, exactement. Nous avons une lure pour chaque occasion, chaque environnement, nous avons quelque chose pour matcher le hatch. Ok, parfait. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes confiés ? Oh, toujours. Oui ? Toujours confiés. Je l'aime toujours utiliser l'actif target. C'est une manière intéressante de ficher. Même si vous ne trouvez pas les fiches, vous voyez les fiches qui essayent de prendre le terrain. C'est étonnant de soi. Oui, et c'est une bonne indication de savoir si les fiches sont actifs dans la zone. Ils sont bougés. Oui, vous apprenez beaucoup juste par voir ce qui se passe sous l'eau. Oui, parfait. Merci Aaron pour cette introduction. Allons-y. Et donc pour ce faire, j'ai trois cannes. Il s'agit d'une Mojo Muskie comme ceci du coup pour pêcher en Big Bait. Donc on est sur des très gros grammages. J'ai également ma Legend Pike, ma canne préférée honnêtement. La Cover Sniper du coup qui est équivalent 10.50 qui me permet vraiment de pêcher de manière assez puissante tout en ayant beaucoup de sensations. Et la dernière, du coup c'est ma canne gaugée, donc une légende glace aussi. Donc en fait à la manière des cannes Legend, du coup elle va être vachement optimisée en termes de rapport lancé-puissance. Et par contre l'avantage de cette canne là, c'est que vu qu'elle est en fibre de verre et pas en fibre de carbone comme la plupart des cannes qu'on a l'habitude de voir, et bien tout simplement on est beaucoup plus à l'aise en action de pêche lorsqu'on pêche avec des lords qui font un peu de vibrations. Donc typiquement pour tout ce qui va être spinnerbait, par exemple fatiris, crankbait, etc. On va l'utiliser et on va avoir des sensations beaucoup plus agréables pendant la pêche. Donc voici les trois cannes que je vais utiliser, je vais monter maintenant mon leurre et puis on est parti pour catch a big pike. Let's go ! Allez, on va monter ce leurre les gars et puis on va commencer comme ça. Oh, j'ai eu deux bites ! Oh ! Oh les amis, j'ai eu une première touche après seulement quelques minutes de pêche là. Oh j'ai pris 20 cartouches ! J'ai eu une touche les gars mais c'est un truc de fou ! J'ai eu une touche les gars mais c'est un truc de fou ! Je lance à peu près à des endroits où on a ciblé qu'il y avait du poisson sans vraiment savoir qu'ils sont là. Moi j'ai pas d'écran. Donc du coup il me dit des fois ouais ça suit, ça suit. Donc j'accélère, je ralentis, je fais des petits trucs un peu différents pour voir un peu le comportement des poissons et il s'avère que deux fois je me suis fait pousser le leurre. Donc pour l'instant c'est pas franc mais déjà trois touches en quoi une demi-heure donc c'est plutôt c'est plutôt pas mal. Yeah, both of them just pushed my nerve. Oh ! Oh ! Oh ! Fish ! Small, very small. Very small. Very small. He wanted it. C'est fair ! Mon ami Tristan qui fait direct un poisson juste après ma touche rapée quoi. Ah ! Mignature ! Mignature Alexandre ! C'est un énorme brochet. Il se met sur le pike. Il se met sur le pike. Let's, let's, let's. Aron, Aron ! I think this one is a leader touch. But look my lure, where is my lure ? Et voilà, premier petit brochet avec un lure souple que j'ai laissé descendre bien sur le fond. Voilà. Et genre lui il laxe. Mais dans quel lac ? Oh ! Yes ! Fish ! Poisson dans Tristan. Yes ! C'est un tout petit ouais. Peut-être un poil plus gros mais... Bien joué ! Bon, il va falloir augmenter en taille. Oh ! Oh ! Attends ! Attends, bouge trop ! T'imagines il prend là ? Il y a un brochet qui chassait le brochet. Oh ! Il a fallu couper mon fils ! T'imagines ? Genre le mec qui a le moins de chance. Allez ! Petit brochet. Pas bien gros. Mais ça fait plaisir. Oh ! 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 Big big strike ! Oh ! J'ai loupé une grosse touche ! Still following ? Oh ! Oh ! C'est le premier casse avec mon drôme danser. Qu'est-ce que c'est ? Je l'ai vu, frère. C'est un bon signe, ils sont bêtés. Si on obtient le droit, on sera bien. C'est une dinguerie. C'est vraiment incroyable. On est parfait, il a le choix. Il y a un leurre qui lui passe à côté, il va dessus. Je ne sais pas c'est lequel. Il follow. C'était sur moi, j'ai pris une tape. Putain, il m'a frappé. On se régale vraiment. Les paysages sont tous plus fous les uns que les autres. On enchaîne les petits brochets dans les roselières. Et c'est juste magnifique. Les brochets sont présents partout. Et qu'on pêche en plein milieu du lac ou en bordure de roselières, on s'amuse vraiment bien. On est rapidement monté dans le bateau de James. Le deuxième guide pour voir un peu la différence avec le bateau d'Aaron. Et James nous a sorti un sacré brochet. Allez, je crois qu'il est maintenant l'heure de manger un bon sandwich à midi, en toute convivialité avec l'équipe, avant de reprendre une après-midi bien chargée. Bon allez, ça y est, on va faire la petite pause du midi. Du coup, on va manger un petit morceau, un petit sandwich avec tout le monde qui est assis juste ici. Parce que c'est aussi ça, un séjour de pêche. Du coup, c'est passer un bon moment convivial tous ensemble. Pour faire un petit peu sur ce qu'on a fait, etc. entre les différents bateaux. Donc là, on a eu vraiment beaucoup de touches. On avait trouvé la pêche. C'était aller chercher les poissons assez profondément. Et vraiment animer tout doucement. Malheureusement, on a eu beaucoup de loupés. Et donc, nous, on va aller manger un petit morceau. On se retrouve juste après pour retourner pêcher. Allez, let's go ! L'objectif cet après-midi, ça va être de vous montrer les différents types de pêche que l'on peut faire chez séjour de pêche en Irlande. Vous le savez, on peut tout à fait pêcher en lançant et en ramenant. Mais ici, on a la chance d'avoir un live cop. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que cet après-midi, on change les équipes. Et Tristan part avec Aurélien. Et moi, je pars avec Romain. On va dans un premier temps repérer les gros brochets dans les fosses. On a toujours cette boule au ventre de se dire, ça va cogner. Et je crois bien que c'est le moment que ça cogne. Ah, Loose ! C'est parti, c'est parti ! Il est au moins Bon Romain, t'es content ? Du gros gros pike ? Tu vois, on a essayé de faire un petit peu de de live. Un petit peu de livescope, on l'a vu au loin. Voilà, on en décroche un tout à l'heure, on l'a vu au loin et puis on valide un très joli poisson. Il a bien suivi. Une belle mémère. Super le poisson. 90, un peu plus de 90. Par contre il est fat. Elle est bien bien gros, donc on va pouvoir faire un release tout de suite. Super. Super Romain. Vraiment bien joué. Good. Yes. Good job, Aaron. Yes. Good job, man. Yeah. Hello. Welcome. Bien joué, ça c'est un truc de fou ! Prends les pilotes, allez ! C'est un gros ? Non ! Bonne job, Romain ! T'as vu, la canne de vacances, c'est une théorie ! Ça a l'air correct, non ? Ça va travailler bien, là ! Elle est marrant bien, la légende pack, elle est incroyable ! Très correct, hein ! Ça, tu te fais matraquer, quoi ! Yes ! Putain, Alex ! Bien joué ! Ça, c'est bon, ça ! Yeah ! Top ! Putain ! Je suis trop une merde au live ! Bon, Romain ! Tu mets la misère ! Encore un beau petit suivi au live, tu vois ! Superbe ! Après manger, quand on est un petit peu fatigué, Eh bien, ça fait la diff ! Il est vraiment splendide ! Encore un 80, 80 en plus, quoi ! 85, 80 en plus ! Merci de m'avoir prêté ta canne, Alex, en tout cas ! Ngu, ngu, ngu ! Allez ! Allez, bonjour ! Allez ! Good job ! Good ! Nice stuff, lads ! Good ! Après une pêche au live scope fructueuse, on va maintenant s'amuser sur une pêche typique de l'Irlande, la pêche à la traîne ! L'idée, c'est de clipper deux cannes, une de chaque côté du bateau, et moi, je garderai une canne en main avec un gros balame pour traquer les brochets ! Romain, du coup, là, on est parti pour faire un petit peu de traîne, parce que c'est ça aussi l'Irlande, messieurs-dames, c'est qu'on a le droit de faire de la traîne, et donc pour aller d'un spot à un autre, c'est super sympa ! Donc là, on va passer à une espèce de petit canal, et donc du coup, on va mettre quand même des assez gros leurres ! Et Romain, est-ce que tu peux nous montrer ce fameux gros leurre que tu vas mettre sur la canne à la traîne ? Voilà, du coup, un énorme rotangle, du coup, pour pouvoir faire de la pêche à la traîne, comme l'a très bien dit Alex, c'est aussi ça l'Irlande, et en se déplaçant sur d'autres postes, Aaron nous monte des cannes, et du coup, on va faire un peu de pêche à la traîne, donc si on prend un fiche avec ça, du coup, je ne vous explique pas ! Là, c'est une dinguerie, très probablement qu'ils ont touché un poisson, ça va être un monstre ! Donc moi, j'ai bien hâte de tester ça, moi, je vais passer du coup sur le balame, le classique, plutôt entre deux eaux, voire en surface, et du coup, Romain va plutôt être juste au-dessus du vent, donc on va tester ça, let's go ! C'est lourd, les fonds de belles à voir ! Ah, mon gars, le rip ! Oh, t'es vraiment un bâtard, je suis capot ! C'était vraiment un bâtard ! C'est vraiment grand ! Oui ? Ok ! Je ne suis pas sûr que c'est vraiment grand, mais... C'est un fiche ! Non, non, non ! Il l'a pris par le côté ! Petit poisson en traîne, les amis ! Vous voyez comme quoi, on vous l'avait dit... Non, c'est une quiquette, mais il l'a pris de côté ! Ah là là ! Sur le balame, en traîne... Hop ! Hop ! Ouf ! Good, Alex ! Yes ! Good job, man ! Regardez, mesdames et messieurs, il y a un espèce de grand ver bizarre qui bouge tout seul, on dirait du fil ! Sauf que ça bouge... comme un ver, un ver de terre ! Pouvez-vous me dire en commentaire si vous avez déjà vu ce genre de choses ? Ça bouge tout seul, on ne sait pas ce que c'est, c'est très étrange ! Very weird ! Pour finir, nous allons pêcher maintenant les dernières heures en lancers ramenés à la recherche d'un ultime brochet ! Parce que oui, quoi de mieux que de finir ce séjour en beauté par un brochet pris traditionnellement ! Oui, c'est un peu plus fiché hollandais ! Oh, madame ! Allez ! Poisson ! Oh ! Oh ! Ah oui ! Il rigole pas Aurélien ! C'est maintenant l'heure de rentrer et on a bien profité ! Pour fêter la capture de tous ces brochets, quoi de mieux que d'aller au pub pour profiter d'une dernière bière symbolique avant de partir ! Je tiens à remercier particulièrement la société Séjour de Pêche qui me permet encore et toujours de vous proposer un contenu toujours plus sympathique ! N'oubliez pas que vous avez 5% sur le séjour de pêche en Irlande grâce à mon code ALEXFISHING ! Si vous voulez en voir plus sur les autres destinations, n'hésitez pas à cliquer sur l'une des deux vidéos qui s'affichent où je pêche au Maroc et au Portugal à la recherche des Black Bass Monstres ! Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo ! Portez-vous bien ! Ciao !